Nous avons finalement pu mettre la main sur vous, vous étiez très occupés à échanger et bien-aimés à la convention internationale 2024 organisée ici à Roque Séculaire Tabernacle à Paris sur le thème « L'attitude de l'épouse face aux événements modernes rendus clairs par la prophétie ». Vous avez intervenu en dernier et nous voudrions avoir vos impressions autour de cette convention qui vient de se terminer, pasteur. Merci beaucoup pour cette question. Je ne veux pas être très long, mais je sais que c'est une convention exceptionnelle pour moi. J'ai suivi les interventions des pasteurs, des différents serviteurs de Dieu. C'était vraiment merveilleux jusqu'à la fin. Et je crois que toute personne qui était sincère, qui était à la convention, doit avoir reçu quelque chose. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, si votre pasteur peut aussi avoir la même inspiration, il peut aussi refaire encore une autre convention. C'était vraiment bien, c'était magnifique et ça bénéficiait vraiment à beaucoup d'enfants de Dieu. Merci beaucoup. Les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux en ce moment, nous sommes en direct sur la chaîne de l'Église Roque Séculaire Tabernacle à Paris. Vous avez été ici à cette convention pour un événement spécial. C'était 60 ans du révérend pasteur Robert Anday, pasteur de Roque Séculaire Tabernacle. Est-ce que vous avez un mot, quelque chose en particulier que vous souhaitez lui dire à travers cette petite interview ? Bien, pour le pasteur Anday, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Et tout ce que je peux dire, que le Seigneur puisse le bénir, donner beaucoup de sagesse dans ce ministère, pour qu'il puisse travailler, non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Et qu'il puisse être sincère, qu'il puisse être vraiment dans la parole, qu'il tienne bon dans la parole de Dieu. Parce qu'en dehors de la parole, nous n'avons rien d'autre que nous pouvons présenter aux gens. Que le pasteur Anday soit vraiment attaché à la parole, et qu'il puisse avoir la crainte de Dieu dans sa vie. Qu'il ne puisse pas plaire aux hommes, mais qu'il puisse plaire à Dieu. Merci beaucoup. Merci pasteur. Et nous avons aussi une question que nous souhaitons avoir, si votre point de vue, sur cette question. C'est à la veille de ces événements que nous venons d'avoir, cette convention, nous avons reçu une nouvelle triste. Une nouvelle qui a secoué le monde du message. Un bas au bas à quitter cette terre et entrer dans le repos éternel. Il s'agit donc du révérend pasteur Barouti Kassongobin-Jadi Léonard, qui est aussi un de vos grands amis, qui a été à vos côtés, avec qui vous avez travaillé pendant très longtemps. Et nous nous souvenons aussi qu'au début de cette convention, vous avez eu des mots à ce sujet. Franchement, vous n'avez pas parlé de manière étendue à ce sujet. Et est-ce que vous aurez la possibilité de nous dire ce qu'il y a sur cette nouvelle ? Comment vous l'avez reçue, en fait, cette nouvelle ? Franchement, quand j'ai reçu cette nouvelle, je venais de prêcher dans une église à Bruxelles la grâce d'un bernacle du pasteur Barouti Kambaté. À la maison, un de mes enfants m'envoie un message que le pasteur Barouti non plus. La première chose, je n'ai pas voulu accepter. J'ai demandé à un de mes enfants de s'informer directement à partir du Canada pour savoir si l'information est correcte. Et on nous a confirmé que l'information était juste. Je ne pouvais pas, je ne peux pas vous dire ce que j'ai senti. C'est difficile à l'exprimer. Parce que, bien que nous évoluons dans deux églises différentes, il faut que l'un est là-bas et l'autre est là. Quand il y a des situations, nous savons comment on s'y prend pour résoudre les problèmes. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu un frère dans mon église, il avait eu un songe ou une vision. Dans sa vision, il a vu que son problème, c'est le pasteur Barouti qui devait prier pour lui. Vous connaissez l'attitude des différents pasteurs. Il faut être humble, il faut aimer la personne, il faut l'apprécier, il faut la considérer. Et je dis au frère, vas-y. J'ai appelé le pasteur Monsendo, qui est le pasteur associé, il dit, je t'envoie un frère, je le recommande à toi, fais tout pour que tu puisses voir le pasteur Barouti, parce que son problème, c'est lui qui t'a prié. Et le frère est parti, il l'a amené le pasteur Barouti, le pasteur Barouti a prié. Donc pour moi, depuis que nous nous sommes séparés, parce que j'avais dit que c'est Dieu qui m'avait parlé, je n'ai aucun problème avec le pasteur Barouti, je l'ai toujours apprécié, et je lui avais même dit que je continuerais à bénéficier de ton ministère. C'était ça ma position, et c'est ça ma position jusqu'aujourd'hui. Je l'ai dit du haut de ma chère, que je ne peux jamais parler en mal de pasteur Barouti, et je ne le ferai pas, je ne l'ai jamais fait, et jusqu'aujourd'hui que je vous parle. Donc ce qui fait que pour moi, c'était un coup de faute. C'est comme nous l'avons dit l'autre fois, nous sommes devenus faibles, parce que c'est comme si on avait deux bras, on nous a coupé un bras, et on restait avec un seul bras. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Vous voyez, de temps en temps, dans des circonstances, dans des days, on se raconte avec le pasteur, on parle, on s'échange, et puis dernièrement, quand une de ses filles est décédée, nous allions à la maison chez lui avec mon épouse. On était en deux, en quatre, lui avec son épouse, moi avec mon épouse. Nous avons parlé comme des amis. Nous avons parlé de tout et de rien. Et c'était vraiment bien, jusqu'à ce que nous nous sommes séparés. C'est pour vous dire que, pour moi, c'est Dieu qui a décidé. Ça dépendait de moi. Je ne pouvais pas accepter que je ne pouvais quitter aujourd'hui. Peut-être que Dieu connaît pourquoi il l'a fait, mais en tant qu'humain, je ne pouvais pas donner mon avis si Dieu m'a demandé. Et je m'adresse aussi à la famille du pasteur. Vraiment, j'ai déjà envoyé un message parce que le Dieu m'a trouvé ici, à l'étranger. Dieu avait permis que je sois ici, qu'il savait qu'il va rester mon frère. Alors, je dis que ce qu'il a voulu, il sait pourquoi. Et j'ai reçu même le message de certains frères, de certains serviteurs de Dieu qui m'a demandé de couper mon voyage et rentrer au pays. Je leur ai dit, ok, je le ferai. Mais je sais que Dieu qui m'a envoyé ici, il savait qu'il va retirer son serviteur. Si Dieu permet, si dans la pensée de Dieu qui m'a envoyé ici, Dieu savait que je dois être accepter, Dieu fera étarder les choses, le programme là-bas pour que moi j'arrive à Kinshasa avant que le corps soit transféré. J'ai dit ça aux frères. Mais, le Seigneur est merveilleux. quand j'ai lu le programme, moi j'avais programmé de rentrer au pays le 19 et on m'a dit que le corps rentrait le 19. Voyez ? Il faut que les gens comprennent que nous sommes dans le programme de Dieu, que nous marchons avec Dieu, qu'il n'y ait pas de sentiments humains qu'ils peuvent mettre dans l'histoire. Donc, le passé de Barouti, je le connais très bien. On a marché avec lui depuis 1975 jusqu'à 2015. Comptez combien d'années ? Nous nous connaissons très bien. Et pendant toutes ces années, aucune fois, je l'ai dit, Barouti s'est fâché contre moi ou moins fâché contre moi. Aucune fois, aucune fois, quelles que soient les circonstances, on a toujours été amis, on a toujours été souriants et jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous disons que c'est le sort que Dieu nous a réservé pour le retirer à ce temps-ci. Comme je l'ai dit aux autres personnes, c'est une interpellation que chacun de nous peut partir n'importe quand. Et Dieu seul sait notre sort. Mais, aux serviteurs de Dieu qui sont surtout au Congo, je leur demande d'être fortifiés. C'est une colonne qui est partie, mais qui puisse continuer à prier pour que le Seigneur puisse nous aider. j'ai reçu beaucoup de condoléances. Les gens qui m'ont donné des condoléances parce qu'ils savent que je suis resté pratiquement seul dès ce temps-là. Donc, ce n'est pas pour me réjouir, mais c'est pour dire que la charge est grande. La charge est grande. Peut-être que je ne peux pas l'exprimer comme ça, mais je sais que c'est vraiment pénible. Le Seigneur a décidé cela. Qu'est-ce que moi, je dois faire? Je pense que j'ai été touché, j'ai été blessé, mais qu'est-ce que moi, je peux faire contre Dieu qui a voulu que la chose soit comme ça. Alors, nous continuons à prier le Seigneur et si c'est sa volonté, nous continuons à vivre encore dans ce corps. Le jour où il va encore décider que je parte, qu'est-ce que moi, je peux faire? Je ne ferai rien. Mais que nous puissions nous aimer, que nous puissions aimer, ce message, que nous puissions vivre ce message à tout moment, quelles que soient les circonstances. Voilà ce que je peux adresser au message à mes bien-aimés et à la famille du pasteur Baruti. Et je crois que par la grâce de Dieu, on pourra se revoir à Kinshasa parce que je retourne le 19 comme le corps aussi retourne le 19. Voyez comment Dieu fait les choses. C'est comme si j'étais de ses côtés pour m'aller avec le corps à Kinshasa. Merci beaucoup. Je crois que je vais m'arrêter là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Nous savons que vous êtes très fatigué. Mais avant de partir, une dernière question qui est très difficile. Le pasteur Baruti est un homme que Dieu a utilisé très puissamment. Avec un grand don de guérison et plusieurs autres miracles qui ont accompagné son ministère. La simple question difficile que nous allons vous poser, c'est lorsqu'on cite le nom de Baruti Kassongo en termes d'opération du Saint-Esprit dans sa vie, un événement particulier, un miracle qui s'est accompli, un seul. Que vous pouvez nous raconter rapidement. Un seul. Je n'ai pas un miracle que je peux vous raconter, mais une chose que je peux vous dire, c'est que dans ma vie, dans mon ministère, j'ai été influencé par la foi du passé de Baruti. Donc c'est la seule chose que je peux vous dire. J'ai été influencé par la foi de Baruti et quand il croit à quelque chose, il croit. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai été influencé. Donc c'est déjà un des plus grands miracles que je retiens dans ma vie. Vous voyez ? Et je peux aussi vous citer d'autres personnes qui ont influencé mon ministère et ils sont déjà partis. Il y a le frère Ngoma pour moi qui a influencé mon ministère pour la sanctification, la vie de sanctification. Et je peux aussi vous citer le frère Mwamba Yurunga qui a influencé mon ministère pour la vie de prière. Vous voyez ? Le frère Baruti a influencé mon ministère pour la foi à la parole de Dieu. Merci beaucoup. Nous resterons avec cette réponse la foi qui est la base de la structure d'un homme parfait. Merci beaucoup. Nous vous libérons. Merci, pasteur Kaloun pour votre témoignage et ses hommages vibrants pour le pasteur Baruti. Nous avons la reine Esther de Ovenis. Merci, c'est Ovenis. Alors, nous sommes ici à la fin de la convention 2024. L'attitude de l'épouse face aux événements modernes rendus clairs par la prophétie qui ont été tenus ici à Roque Séculaire Tabernacle à l'occasion des 60 ans de l'anniversaire de notre pasteur votre mari. Alors, quelles sont vos impressions à l'issue de cet événement ? En tout cas, pour la convention, je remercie vraiment Dieu de nous avoir donné un moment comme ça. C'est rare d'avoir des conventions comme ça où les gens sont remplis du baptême du Saint-Esprit, où les gens sont guéris, il y a eu beaucoup de choses et la parole a été prêchée dans sa totalité, dans la puissance. En tout cas, je suis très, très reconnaissante à Dieu et je lui dis vraiment merci pour ce moment que nous avons passé. Alors, nous avons reçu des prédicateurs de partout. Comme je le disais tout à l'heure, c'est à l'occasion des 60 ans de notre bien-aimé frère Robert Daé, le pasteur de Roche Séculaire de Dermat. Alors, spécialement pour cette occasion, qu'est-ce que vous avez à dire à ce grand homme de Dieu ? Oh, pour mon mari, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne pourrais pas prendre tout ce temps pour les dire. je remercie vraiment qu'il ne pouvait pas atteindre 60 ans d'âge aujourd'hui. S'il a envie, c'est vraiment la grâce de Dieu. Ce que je dois dire, c'est remercier Dieu. Sincèrement, avec tout mon cœur, c'est les groupes, les groupes, les groupes, les groupes, les groupes, les groupes, pour tout ce qu'ils ont fait pour que mon mari soit ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, nos prières, ensemble, et la médecine a fait son travail. Comme le prophète dit que Dieu guérit aussi par la médecine, la médecine a fait son travail. Mais la personne qui a guéri Dieu, c'est mon mari, comme le Seigneur Jésus-Christ, comme le passé que l'on vient de le dire tout à l'heure. Je remercie vraiment Dieu pour avoir guéri mon mari, lui avoir restauré totalement et complètement. En tout cas, je suis très reconnaissante. C'est tout ce que je peux dire. C'est un long témoignage. Il vient de loin, mais gloire à Dieu qu'il arrive à cet âge. Parce que quand il était mort, il avait 42 ans. Quand on m'a dit que votre mari est mort, on doit débrancher les machines. Il avait 42 ans. Mais regarde, il est resté en vie jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il fait 60 ans. Je ne sais pas quoi. Moi, mais moi, pour exprimer ce que je ressens. Les mots vous manquent pour exprimer ce que vous ressentez, bien évidemment. C'est un témoignage vivant. Cet homme de Dieu que Robert Ndaï et Moulombela, votre époux, le pasteur de roc séculaire tabernacle. Il y a une chose qui nous a impressionnés. À la veille de ces assises, une nouvelle est tombée sur les oreilles. Le départ du révérend Barouti Kassoumé Bintiani. Et nous vous avons vu à la convention à peine souriante des larmes aux yeux. Et jusque-là, vous avez tenu. C'était un exercice certainement difficile pour vous. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette nouvelle, cette triste nouvelle qui a frappé la maison de l'épouse du temps de la faim à travers ce message ? Bon. Je vais... C'est bon. C'est bon. Adrien, il a fait de nous qui nous sommes. C'est lui qui a montré à nos maris comment nous aimer. Comme je l'ai dit même dans mes médias que j'ai publié. En tout cas, pour ça, j'ai peine vraiment pour parler. Et surtout, cette nuit, ça a été très difficile quand j'ai vu son corps. En tout cas, mon cœur allait s'arrêter puisqu'on était en direct avec Montréal pour ce que nous ne voulons pas manquer quelque chose. Et ici, comme les invités étaient déjà là, on s'est dit... Mon mari disait on fait quoi ? On annule tout ? On fait comment ? Puisque là, c'est un père que nous, nous avons perdu. Mais on sait qu'on ne l'a pas perdu. Il nous a promis, il nous a dit qu'on va se rencontrer de l'autre côté. Nous, on doit seulement faire un effort pour les rencontrer puisque nous savons où il est maintenant. Et il nous l'a dit avant de partir. J'ai la joie aussi puisque je sais où il est. Il n'est pas perdu, mon papa. Je sais où il est. Et c'est à moi maintenant de faire un effort pour les rencontrer. Et c'est trop dur à supporter au fait. Quand on s'est arrivé à me servir avec mon mari, on a dit qu'un dimanche c'était dur. C'était dur, c'est pourquoi vous nous avez vu en Afrique. J'ai fait très mal, je suis tombé même malade. C'est la prière du passé qui a fait que je puisse tenir, que je puisse même essayer de faire le concert là, malgré que je n'étais pas en forme. Et j'ai essayé de chanter un peu comme ça, dissimuler la douleur. Mais nous avons une douleur très très forte. Surtout cette nuit, quand j'ai vu son corps, Béka dans les cercueils, je n'ai pas supporté. Je n'ai pas supporté. Mais Dieu m'a aidé encore pour terminer la convention. Dieu a donné Béka, Dieu a repris Béka, nous lui remercions, mais nous lui demandons seulement de nous consoler puisque c'est trop dur, c'est très difficile à supporter. merci beaucoup, René Sper, nous n'allons pas pousser encore le couteau dans la plaie plus profondément. Merci pour le courage et merci pour vos mots tendres et très importants pour cet événement. Que Dieu vous bénisse. si sincèrement, comme le pasteur l'a dit derrière la chair, pour tout ce que vous avez fait pour la réussite de combler la convention, pour essayer de nous dépasser la douleur du décès, du départ de papa, pour nous fortifier, que Dieu vous bénisse le chemin et qu'il bénisse tout roc séculaire pour ça. Amen, Dieu bénisse aussi. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Nous sommes heureux de vous voir ici à la fin de cette convention 2024 sous le thème justement l'attitude de l'épouse face aux événements modernes rendus clairs par la prophétie. Beaucoup d'intervenants, beaucoup de bons moments, beaucoup de... Nous voudrions avoir une impression, personnellement, qu'est-ce que vous retenez à la fin de cette convention ? En réalité, je dois dire que tout ce que je peux voir c'est le grand diamant, le Seigneur Jésus-Christ avec les multiples facettes. Et chaque prédicateur, chaque chose qui a été faite a montré comme une facette de ces grands diamants. vous ne pouvez pas imaginer quelle est la bénédiction qu'on a eue dans cette convention. On a été bénis, certainement bénis. Moi, personnellement, je suis témoin de ce que Dieu a béni mon âme. Et je suis vraiment très heureux d'être l'un de ceux qui croient le message du temps de la fin. Parce que je crois que c'est juste dans... c'est vraiment dans ce message que nous pouvons retrouver ces choses. C'est vraiment bénédiction sur bénédiction. Merci beaucoup, pasteur. Alors, cet événement, justement, qui a apporté autant de bénédictions et autant de cohésion au sein de cette famille chrétienne que nous sommes, a été organisé à l'occasion d'un événement particulier qui est l'anniversaire du pasteur Robert Ndaï. Il a totalisé 60 ans sur cette terre, chose qui était pratiquement paradoxale, une utopie à un certain moment de sa vie, car les médecins avaient diagnostiqué la fin de sa vie. Mais contre toute attente, le Seigneur l'a gardé. Aujourd'hui, il a totalisé 60 ans et a organisé cette convention. Est-ce que vous pouvez dire un mot à cette personne qui a décidé de sacrifier autant d'efforts pour que les enfants de Dieu soient bénis au lieu de faire une simple fête, acheter un gâteau et faire cela à huit clous en faveur ? Exact. En tout cas, parfois, le mot nous manque ou l'expression réelle nous manque, mais je dois dire de tout cœur que Dieu bénisse le pasteur Robert, que Dieu le bénisse richement, parce qu'en réalité, ce sont des exemples rares. Parce que, parfois, ce que nous voyons, quand quelqu'un a eu cela, je dois donner l'exemple de chez moi où quelqu'un échappe à un accident, à la mort et on le dit « va manger le poulet ». Donc, c'est comme si c'est le poulet qui a fait quelque chose pour sa vie. Et pourtant, c'est Jésus qui l'a fait. Le pasteur a su reconnaître qui a fait cela. Il a su reconnaître que c'est Jésus qui l'a fait. Et la seule façon, la révélation qu'il a eue, c'est de remercier ce Seigneur qui l'a fait. Alors, il a engagé toute sa vie, son énergie, ses poches, l'Église, pour que quelque chose soit fait à la gloire et l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. je dois vous dire que ce sont des rares cas qu'on voit de telles choses dans le monde. Je ne dis pas seulement en France, mais je dis dans le monde. Parce que la plupart des cas, on aurait peut-être vu quelqu'un prendre un avion pour aller à Dubaï, pour aller passer une semaine, tout ça, dans les plages et tout, ou aller quelque part vraiment et dépenser, faire que les enfants de Dieu contribuent l'argent pour qu'ils aillent se promener en Chine, quelque chose comme ça. Mais, vous savez, le pasteur a fait la meilleure chose. Il a fait la meilleure chose exactement comme Jésus pouvait dire à Marie, elle a choisi la meilleure part. Et comme nous connaissons l'histoire de Haïti Wright qui, au lieu de demander de l'argent et tout ce qu'elle pouvait, pourtant, elle avait l'occasion, elle a dit, je fais besoin que Dieu me donne le salut de mes enfants. Vous ne pouvez pas imaginer combien de bénédictions Dieu donnera au pasteur parce qu'à cause de ce qu'il a fait, des hommes ont été sauvés, des gens ont été guéris, des malades ont été guéris, les gens ont reçu le Saint-Esprit, des pasteurs ont été aidés et quand on est d'un pasteur, on est d'une église. Vous voyez ce que ça fait. Il est vrai que maintenant, là, vous ne pouvez pas voir les bénédictions que Dieu a répandées sur son serviteur. Mais voyons demain, après-demain, le jour qui vienne, comme j'ai toujours dit parfois aux gens, vous allez m'envier, vous allez m'envier quand vous verrez la bénédiction de Dieu dans ma vie. Et certainement, il y aura des caïens qui, au lieu de demander la brébie à Abel et de faire la même chose, ils vont haïr, ils vont envier et critiquer et dire des choses. et c'est là parfois que les gens disent non, il a touché les fétiches et tout ça. Mais en réalité, je dois dire que c'est un fétiche parce que Jésus, Jésus-Christ est notre fétiche. Alors, réellement, c'est un acte qui a marqué mon cœur et qui a marqué beaucoup de gens. Pourquoi ne ferais-je aussi pas ça lors d'un anniversaire et lors de la manifestation de la bonté de Dieu? Après avoir vu ce que Dieu a fait dans ma vie, pourquoi ne prendrais-je pas quelque chose comme cela? Ne ferais-je pas quelque chose comme cela où des serviteurs du Dieu sont invités et mon église et plusieurs églises seront bénies. Et remarquez, ce n'est pas seulement Roque Séculaire qui a été béni, les choses se sont répandues un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a aussi des résultats invisibles, des résultats hors pays. Et c'est cela vraiment qui a beaucoup marqué mon cœur, et j'ai béni l'éternel pour un homme de Dieu comme cela. Merci beaucoup, pasteur. Et c'est un événement qui vient de se terminer, mais avant cela, quelques jours avant le début de ces assises, le monde du message a été frappé par une nouvelle tombée comme un tonnerre, comme une foudre dans nos oreilles. C'était le départ inopiné de notre bien-aimé pasteur Barothi Kassombo. Un homme que Dieu a utilisé puissamment, un homme de joie, un homme ouvert, un homme vrai, conciliant, et une personne que vous avez aussi connue. Est-ce que vous aurez la force de pouvoir nous dire quelques mots à son sujet ? Et comment avez-vous ressenti cette nouvelle ? En réalité, quand j'ai écouté cette nouvelle, la première chose qui m'est venue à l'esprit, ce n'est pas vrai. J'ai directement dit que ça doit être un mensonge que les gens racontent. Parce que quand vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui est au lit de l'hôpital, sous des sondes, sous beaucoup de traitements, dans des soins intensifs, vous pouvez peut-être dire, bon, peut-être qu'à un moment, l'un moment, l'autre, il peut mourir. Mais, ça fait pas longtemps qu'il a été chez nous au cabine. Il y avait une campagne d'évangélisation, la dédicace d'une des églises chez nous, et après cela, apprendre une nouvelle comme ça, c'était vraiment foudroyant. C'était foudroyant. Je savais, parfois, j'ai toujours dit le seul consolataire, c'est Dieu. Parce que, que Dieu nous fasse grâce, c'est nous, c'est, vous voyez, il y a une grande église, et d'autres églises, et des hommes de Dieu partout dans le monde, qui étaient sous l'influence de ce grand homme de Dieu. C'est vraiment un événement trop pesant. Et pas seulement lui, hier encore, on apprennait le départ du pasteur de Walde Frank, vraiment, avec tout ce qu'il a fait dans le monde, et comment on a connu le message à travers lui, pour nos pays, certains pays de l'Afrique, vraiment, que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous vienne en aide. je dois dire de tout cœur que leurs armes reposent en paix, et ils soient vraiment entre les bras de Jésus à ce moment. Donc, réellement, c'est quelque chose de très dur, comme je disais, que Dieu seul soit les consulataires, et nous prierons pour la famille, pour l'église, je ferai particulièrement ça, comme je l'ai toujours fait. Donc, je crois que, je peux simplement dire que c'est Dieu qui a terminé, parce que sinon, Dieu ne l'aurait pas pris, mais ce n'est pas facile à supporter. Ce n'est pas vraiment facile à supporter. que Dieu vienne ce soir, Julien. Nous sommes arrivés à la fin de la convention interdite. Vous devez savoir comment vous s'appellez et qu'est-ce que vous posez la question par rapport à cette convention que vous faites. Alors, je suis le frère Enonk Ebadou de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. D'abord, premièrement, je me dis que c'est une première de voir qu'on a une convention où il n'y avait pas de débat, de mauvaise tension, donc il y avait vraiment eu une unité, une harmonie. Ça veut dire que Dieu nous a visités au fait à travers cette convention. Donc, moi, personnellement, je bénéficie de beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, comme la parole dit que le plus doit parler le même langage. Et pour aujourd'hui, quand vous consultez l'esprit de Pasteur Ndaï, vous allez voir que c'est quelqu'un qui n'est pas dans de doctrine, dans de groupe, dans de clan, mais il est, il respecte que la parole et où il a partagé cette atmosphère et moi, je pense que c'était vraiment important que je sois là. Bon, moi, je dirais que, vous savez, aujourd'hui, les gens aiment des fêtes, les gens aiment des célébrations. pour s'offrir une fête à lui-même pour son honneur, mettre cet argent, l'Église a investi et lui a investi cet argent pour que les enfants de Dieu comprennent les temps dans lesquels nous vivons. Je crois que Dieu le bénira richement pour ça et Dieu va bénir aussi l'Église. Donc, c'est ce que je dois dire. Merci, frère, et que Dieu vous bénisse. Merci, c'est ça. Vous avez intervenu, vous avez participé du début jusqu'à la fin. quelles sont vos impressions? Sincèrement, une note de satisfaction complète que je suis en train de quitter la Convention et, bon, c'est ma deuxième fois d'être ici avec vous. J'ai vu que vous n'avez pas, vous avez toujours été constant dans votre affection fraternelle. Dans cette, franchise de cette liberté qu'il y a avec tout le monde, ça nous a beaucoup un peu. Et nous prions Dieu de garder le pasteur son épouse et tous ceux qui sont tous autour de lui afin qu'ensemble se mettent au coude dans l'amour. C'est mon impression. Et, Sian, comme vous le savez, il y a 60 ans de notre révérend pasteur Robert Ndaï, l'occasion de cette... je voudrais juste vouloir à Dieu que ce moment difficile qu'il a traversé, je ne le connaissais pas. Dès que, on s'est connu, ça n'a pas eu une année qu'il m'a rapproché de lui. dont je voudrais... je voudrais... de... 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 et son esprit d'ouverture pour... c'est pas arrivé, nous disons merci à Dieu. Ce n'était pas trop de... 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 nous pouvons dire que Dieu est juste là prier parce que tous ceux... il y a déjà un peu partout qui... d'avoir envie de venir aussi sur nos bousquiers. Merci. 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 Alors, sur cette note-là, nous allons vous libérer en vous remerciant très sincèrement pour le temps que vous avez pu nous accorder pour cette interview et en présentant aussi nos condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées et à la famille chrétienne à travers le monde. Merci beaucoup en rendant l'antenne à la régie pour la fin de cette transmission. Merci beaucoup, au revoir.